L'événement d'aujourd'hui était pour présenter à l'écosystème les dix structures labellisées par la CCG qui vont être nos partenaires pour financer des startups dans l'étape du préamorçage. Aujourd'hui pour le préamorçage il y a un certain nombre d'outils, ils sont deux au fond, c'est InnoVidea qui est une aide qui peut atteindre 100 000 voire 200 000 dirhams en cas de deux ou trois startupeurs. Et puis vous avez InnoVstart qui est un pré-donner qui est donné également pour un second niveau si les besoins sont beaucoup plus importants pour aider à la conception de l'idée, au prototypage et surtout à l'attraction, c'est-à-dire les premiers stades de la startup. Donc je disais, ce sont dix nouvelles structures qui s'ajoutent aux six structures déjà existantes et l'idée c'est d'avoir une force de frappe beaucoup plus importante pour pouvoir toucher davantage de startups et donc que leurs besoins en termes de financement, on va dire, soient résolus. Donc aujourd'hui j'ai parlé, nous avons présenté bien sûr les dix dernières structures. Il faut savoir qu'il y a également des financements en equity, c'est-à-dire dans les fonds propres des startups. Et là, il y a quatre fonds qui sont, je dirais, en activité. C'est plus de 300 millions de dirhams que nous avons mis, en tout cas la CCG, dans ces quatre fonds. 400 millions de dirhams a déjà été, je dirais, levé par ces fonds auprès d'investisseurs nationaux et internationaux. Il y a également d'autres ressources qui vont pouvoir s'ajouter vu que d'autres investisseurs sont très intéressés pour rejoindre le tour de table. Et l'idée c'est qu'aujourd'hui, pour des tickets beaucoup plus importants, il y a de l'activité qui a déjà commencé. Donc, on go, Innova Invest, je disais, l'objectif initial était de faire 300 startups financées à tous les stades. Aujourd'hui, la première année, nous avons déjà réalisé 60 sur les 300, c'est-à-dire qu'au fond, on est, on va dire, en droite ligne. Mais les objectifs, en tout cas, qui sont assignés aujourd'hui aux différentes équipes, c'est de faire davantage. C'est de faire en sorte qu'il y ait encore plus davantage. Pourquoi ? Parce que Innova Invest a créé une réelle, on va dire, dynamique. Il y a de plus en plus, aussi bien de startups et donc de jeunes porteurs de projets innovants qui veulent réellement passer à l'action. Vous avez également des acteurs sur la place qui veulent eux-mêmes rejoindre cet écosystème. Pourquoi ? Parce qu'il y a des besoins en termes d'accompagnement, en termes également techniques ou autres. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir fédérer tous ces acteurs avec un seul objectif, faire en sorte que chaque année, qu'il y ait de plus en plus de startups qui se créent et qui se financent. Pour suivre toute l'actualité d'ecoactu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.